bonjour bonjour bien tout juste d'arriver dans notre nouvelle destination on a pris un bus depuis Sunshon pour arriver ici à Guangzhou on a mis 1h20 et on a payé 7100 won par personne il est maintenant 12h40 on est en chemin pour aller à l'hôtel pour au moins déposer les sacs normalement le check-in est à partir de 16h c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on est la chambre directement donc sait-on jamais bon là sixième plus grosse ville de la Corée encore plus d'un million d'habitants c'est vraiment immense franchement les villes ici c'est impressionnant leur taille c'est et c'est parti pour Guangzhou nous voici arrivée on a pu avoir la chambre directement donc trop bien allez donc elle est hyper grande donc trop cool franchement je la trouve trop trop stylée on a un lit immense genre vraiment et là la salle de bain donc on a le lavabo à l'extérieur franchement tout est vraiment nickel et là la petite salle de bain qui est aussi très très propre bon voilà la chambre ici nous coûte 34,28€ donc franchement très bon rapport qualité prix et on est ici pour 3 nuits bon on commence l'exploration dès aujourd'hui même s'il est un peu tard maintenant enfin un peu tard il est 14h30 et en fait ils annoncent de la pluie demain et comme on n'est pas sûr du coup de pouvoir visiter comme on le voudrait demain on se dit qu'il vaut mieux commencer les visites dès aujourd'hui au moins comme ça on aura pris de l'avance si jamais on peut vraiment pas sortir demain donc là on a marché 30 minutes depuis l'hôtel et on est dans un quartier qui s'appelle Pingui Village donc comme son nom l'indique c'est un village au coeur de la ville qui est dédié aux pingouins donc vous allez avoir beaucoup de street art, des cafés, des figurines de pingouins un peu partout de la ville j'accueigne-toi j'agreigne-toi j'ai encore un peu de travail c'est ici j'ai complètement touché et on rentre Musique 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 On est juste en bas dans le hall de l'hôtel, on peut avoir accès au café gratuitement. On prend tranquillement le petit déjeuner. Au niveau de l'appui, ça devrait aller cet après-midi. On va sûrement pouvoir visiter. Donc là, ce matin, le temps est un peu mitigé. Donc on va rester tranquillement dans la chambre. On va plus se balader encore au niveau du centre-ville. Et là, demain, on ira dans le parc national pour randonner. C'est un petit déjeuner qu'on a pris directement à la Superlotte hier. Donc ils font beaucoup des triangles comme ça. Donc c'est avec du riz et à chaque fois une garniture différente à l'intérieur. Là, normalement, c'est tout mayonnaise. Une couverture un peu bizarre. Mais en gros, je te faisais ça. Alors je me suis ratée. Normalement, c'est censé entourer tout le riz. Mais voilà, j'ai raté mon couvre. Je peux le mettre. C'est du classique. Je le prends souvent, donc il y a toujours le même goût que d'habitude. Et vous en avez vraiment à tous les goûts. Au bœuf, aux légumes, au thon. Vous avez aussi beaucoup de trucs un peu épicés, style poulet épicé. Vraiment, il y a tous les parfums du monde. Ils sont dans ces triangles. Pour commencer cet après-midi de visite, on est au Sajji Park. Ce qu'il y a de ce parc, c'est qu'il y a un observatoire gratuit. Bon, c'est un fail. Il y a un grand panneau là. Il nous interdit de monter. Donc c'est fermé. Du coup, on se décide à faire voler le drone. Au moins, ça nous donnera une idée de ce qu'on loupe. On continue la visite. Aujourd'hui, on se balade un peu sans but. Il n'y a pas énormément de choses à faire à Guangzhou. Il y a un quartier qui est plus animé avec pas mal de restaurants, de boutiques, etc. Mais c'est genre à l'autre bout de la ville. Et la ville est immense. Donc on a décidé de ne pas y aller. On se balade un peu au hasard. Et il y a un autre point aussi qui fait qu'on a décidé de ne pas aller dans le quartier dit animé avec les boutiques, etc. C'est que normalement, de base, ces quartiers en Corée, il y a beaucoup de monde. Il y a du street food. Il y a de l'animation. Sauf qu'on a déjà fait pas mal de quartiers comme ça dans la plupart des villes qu'on a fait en Corée. Et là, en fait, avec le Covid, il n'y a plus rien au niveau de la street food et tout. Il n'y a quasiment rien. Les rues ne sont pas spécialement animées. Vous allez avoir des boutiques, un peu de monde, un peu de musique, voilà. Mais ça reste quand même très très tranquille. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est manger. On va dans ces quartiers-là surtout généralement pour découvrir de la nourriture, des magasins, l'ambiance et tout. Enfin, on s'en fout un peu. Malheureusement, je pense que le Covid a mis un sacré coup au pays par rapport à la street food. Il faut savoir que les Coréens ont très peur par rapport au Covid. Ici, le masque à l'extérieur n'est plus obligatoire. Mais à l'intérieur, vous devez absolument l'avoir. Mais même à l'extérieur, ils l'ont absolument tous. Ils rigolent vraiment vraiment pas avec ça. Au extérieur, on nous a demandé de le remettre par exemple à un stand à Séoul. Je commandais de la nourriture. C'était une échoppe à l'extérieur. Et la dame m'a demandé de mettre mon masque. Et ça, c'est déjà arrivé plusieurs fois qu'on nous demande de le mettre. Même dans des endroits où c'est pas obligatoire. Donc, ils sont vraiment hyper stressés de ouf par rapport au Covid. Donc, ça m'étonne pas qu'il y ait pas mal de lieux où de base il y a de l'activité. Qui maintenant sont un peu morts. C'est trop marrant. Ici, les rues, elles sont organisées par thème. En gros, là, de l'autre côté, vous y avez Asian Food Street. Là, on est dans Wedding Street. Donc, vous n'avez que des boutiques de robes de mariée, etc. un peu partout. Et juste là, de l'autre côté, on va y aller juste après. Ce sera Fashion Street. Donc, à mon avis, pas mal de boutiques de vêtements. Et vous voyez, même au niveau des boutiques, il y a pas mal de choses fermées. Là, c'est vide. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On est au Mudexan National Park. On vient de faire une bonne petite randonnée. Donc là, on est à 1100 mètres d'altitude. On a mis 1h45 pour monter. On n'a pas démarré de tout en bas. Là, il y a eu 600 mètres de dénivelé. Donc, ça a quand même bien bien grimpé. La vue est vraiment sympa. On a de la chance parce que, genre, il y a un quart d'heure, c'était encore tout ouvert. Et là, c'est bien dégagé. Enfin, c'est bien dégagé. Il y a quand même quelques nuages, mais du coup, ça rend vraiment stylé. Et là, vous avez les rochers. Franchement, la vue est très sympa. Après, je ne vous cache pas, ce n'est pas la plus belle randonnée qu'on a faite. Le chemin, il n'y a rien de ouf. C'est vraiment, vous êtes dans la forêt, des rochers, etc. Mais il y a des parcs nationaux qu'on n'a fait en Corée qui sont largement plus beaux. Par contre, on n'est jamais monté aussi haut. Et vous voyez, quand je vous dis qu'on a de la chance, parce que là, ça se déplace hyper vite. Tous les nuages, là, ils viennent sur nous. Et là, c'est le rocher que je vous montais juste tout à l'heure. Et là, on ne le voit absolument plus. Sous-titrage ST' 501 Là, on est parti pour redescendre. Et en fait, c'est trop cool parce qu'on peut faire une boucle, donc on ne redescend pas par le même chemin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, ça y est, on vient de finir la randonnée. On a commencé à 11h20 et il est maintenant 15h45. On a fait un détour, en fait, sans le vouloir, sur le retour. Du coup, ça a pris bien, bien longtemps. Je vous avoue, là, je suis épuisée. C'était quand même un petit peu dur. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour faire la conclusion. Et donc, on est de retour à l'hôtel pour conclure sur Gwangju. Franchement, c'est top, très très cool. Ce que je trouve top, c'est qu'en chaque ville, vous avez vraiment des points d'intérêt. On a par exemple le Pingui Village. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Après, voilà, Gwangju, vous n'avez pas 40 000 choses à faire non plus. Mais le parc national était top. Ça, je le redis encore, mais les parcs nationaux en Corée, c'est vraiment génial. On en a fait pas mal. Et tous étaient super différents. Après, est-ce que c'est un avou retournable ou pas ? J'aurais quand même tendance à dire non. Vous avez des villes où il y a plus de choses à faire. Là, nous, demain, on part. On part pour un long trajet parce qu'on est encore bien au sud de la Corée. Et en fait, là, on prend l'avion dans deux jours. On prend l'avion dimanche. Donc, il va falloir remonter un peu plus haut pour faire un stop, un dernier stop dans notre dernière destination. Donc, demain. Après, samedi, on va remonter sur Séoul. Tout ça, ce sera dans le prochain vlog. Et avec également la conclusion, le bilan et le budget sur ces quasiment 5 semaines maintenant qu'on est ici. Et donc, moi, je vais vous laisser ici. Et on se retrouve dans le prochain vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501